Est-ce que vous connaissez le rappeur Saï Saï ? Moi je me souviens du rappeur Taï Taï, le pote de Morsaï, ça fait beaucoup de aïe ! Alors le rappeur, le rappeur, il n'y a pas de rappeur, mais le rappeur Saï Saï, c'est un mec qui fait de la drill. Alors la drill, pour ceux qui ne savent pas, c'est un style hérité des anglais, très anglais. En gros c'est des mecs qui sont avec des couteaux, ils disent ouais on va te tuer avec des couteaux et tout, après c'est vrai que depuis que la drill est apparue, enfin je ne sais pas si c'est une conséquence des attaques aux couteaux ou une conséquence de la drill, mais voilà, depuis que la drill est apparue, il y a beaucoup plus d'attaques aux couteaux ou peut-être que c'est le fait qu'il y ait beaucoup plus d'attaques aux couteaux qui fait que la drill est née pour accompagner ce phénomène d'un point de vue culturel, parce que c'est très important en Angleterre ce qui se passe à ce niveau là, c'est très enrichissant. Et du coup il fait de la drill, ce bon Saï Saï, très violente, parce que c'est extrêmement violent la drill, c'est genre je vais te tuer, je vais tuer ta grand-mère, je vais te prendre tes sous, je vais te découper en entier, vivant etc, on va faire un mèchoui, un kebab avec toi, on va te manger, tu vas voir, je ne t'aime pas beaucoup, voilà, je ne t'aime pas beaucoup. Je pense que la plupart des chansons de la drill pourraient s'appeler, je ne t'aime pas beaucoup et je veux te faire du mal, je suis relativement malveillant avec toi, l'entité que tu représentes vise à disparaître selon mes plans à long terme, même à court terme. Peu importe. Du coup c'est très agressif, très méchant, très criminogène, etc. Damien Rieu, il avait dénoncé ce bon Saï Saï, et là, nouveau clip, et Saï Saï menace Damien Rieu. On va voir, est-ce qu'il mérite ces menaces ? Quelles en sont la portée ? Je ne sais pas, j'ai envie de savoir. Quelles en sont les portées même, j'ai envie de dire, parce qu'il y a beaucoup de portées là dans cette histoire ? Oui, bien sûr. Alors on ne va pas écouter la musique de ce brave Saï Saï parce que honnêtement c'est pas très bon et en plus j'ai pas trop l'intérêt de lui faire de la pub. Mais en gros Damien Rieu, le premier tweet, c'était à propos de cette chanson. « Je vais planter ta grand-mère. L'autre fois, j'ai giflé une vieille, car elle ne m'a pas tenu la porte. Cette pétasse a eu de la chance. Je ne voulais pas casser son ramadan, sinon j'aurais pété ses dents. J'y vais te planter pour rigoler. C'est même plus la France, c'est le Sénégal. » On avait remarqué. Bon, ça y est, ça y est. On avait remarqué. Pas besoin de le préciser, on le sait. Malheureusement, c'est d'ailleurs nos souffrances viennent de là. C'est que… Voilà, c'est trop là. Là, c'est trop. D'accord. Et du coup, c'est très énervé. Ils ont des machettes, ils ont des couteaux, des canifs, des couteaux suisses, etc. Ils sont là « J'ai te tué, je vais te couper, je vais te découper, je vais te manger, etc. » Mais moi, je pense que c'est pas encore assez hardcore. D'accord ? Je veux dire, ce genre de rap ultra-violent, c'est Booba qui a amené ça après. Les mecs comme Karis et puis ainsi de suite. C'est sans arrêt toujours plus dans la violence, dans l'outrance, dans le crime, dans le meurtre, etc. Là, carrément, ça nous dit que ça veut tuer des grands-mères ou je sais pas quoi. C'est pas assez violent encore. Alors Saïsai, toi qui veux faire le buse, je t'invite à faire quelque chose. Tu peux aller beaucoup plus loin. D'accord ? Alors YouTube, ne m'enlevez pas la monétisation parce que là, je vais faire du rap. D'accord ? Le rap, dans vos conditions générales d'utilisation, on peut dire ce qu'on veut dans du rap. On peut faire l'apologie du crime, de la torture, du viol, de la vente de drogue, etc. Et être quand même monétisé. Alors, c'est la seule exception qui existe sur YouTube dans la CGU. Donc je vais faire du rap et je vais te montrer Saïsai la marche à suivre pour encore plus buzzer, encore plus paraître dangereux et un peu foufou. Alors, je me concentre. J'ai violé bébé. J'ai violé bébé. J'ai violé bébé. Sa rondelle, sa rondelle. J'ai violé bébé. J'ai violé bébé. Sa rondelle était toute dilatée. Ouais. On l'a fait sécher. On l'a fait sécher. Il est décédé. Trop de sang ont coulé. On l'a fait sécher. On l'a effrité. On l'a bien fumé. On l'a bicravé. Au bolos de la cité. Au bolos de la cité. Au bolos de la cité. On a violé le bébé. Sa rondelle bien dilatée. On a violé le bébé. Violé bébé. Violé bébé. Moi je pense que ça peut faire un tube. Là tout le monde va dire Ohlala mais il est vraiment trop foufou lui. Là tu vas choquer tout le monde. Parce que ça, ça choque plus personne. Les petites vieilles etc. C'est normal. C'est normal. Je veux dire, il suffit de regarder F2Souches. En vérité les petites vieilles ça fait longtemps qu'elles se font pointer dans les EHPAD ou dans la rue. Je ne sais plus. C'est une gifle à une vieille. Mais c'est un truc comme t'es chier. Bisounours ou quoi ? Saï saï. Non non. Nous on veut de la vraie violence. On veut de la vraie psychopathie. D'accord ? Ça suffit de jouer. Ça suffit de faire semblant. D'accord ? Tu peux même essayer d'illustrer ça. Tu peux, je ne sais pas, essayer de déterrer un cadavre de bébé dans un cimetière et le dévorer comme ça. Violer son cadavre etc. Ça peut être très rigolo Saï saï. On peut s'éclater. On peut s'éclater. Ah 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 ! Ohlala j'ai envie de voir ça. J'ai envie de voir ça. Parce que ça viendra. Peut-être pas toi. Peut-être le mec qui s'inspirera de toi qui dira Ouais faut que j'aille plus loin que Saï saï. Toi t'es allé plus loin que Karis. Karis est allé plus loin que Booba, Booba est allé plus loin que son prédécesseur et ainsi de suite en fait. C'est ça le rap en fait. C'est une plongée interminable dans les abîmes démoniaques du caca, du remplissage de merde dans la tête de la jeunesse. Parce qu'en fait pour l'instant les gens comme vous, vu qu'on vit dans une société ultra sécurisée où personne n'a envie de risquer un peu de confort pour essayer de rétablir les choses. D'accord ? Chacun essaie de s'en sortir comme il peut. On allait habiter dans des beaux quartiers en déménageant etc. On fuit, on fuit, on fuit. Mais un jour les gens ne pourront plus fuir. Et là les gens comme vous, vous deviendrez... Je vais dire là il y a plein de gens qui en voudront beaucoup aux gens comme vous. D'accord ? Et pour l'instant vous faites les kékés et tout ça. Ouais on mange des bébés, on mange des bébés. Mais un jour ça ne passera plus en fait. Parce que les gens en auront plein huc. D'accord ? Et vous servirez un peu d'exutoire. Ça c'est une certitude en fait. Malheureusement pour vous. Donc pour l'instant amusez-vous bien. Faites les fifollins. Enfin je ne sais pas si tu comprends tout ce que je dis. Parce que tu n'as pas l'air d'être allé très longtemps à l'école. Mais voilà. En gros vous jouez un jeu dangereux les gars. Parce qu'il ne faut pas croire que ça va toujours se dégrader. Que ça va toujours aller vers le laxisme et l'insécurité. Un jour ou l'autre il va y avoir un retour de boomerang. L'élastique va péter. Il va se passer un truc. Et là il faudra bien des chèvres. Il faudra des chèvres. Il faudra des boucs émissaires. Et après peut-être que chacun choisit son destin. C'est ton destin. Alors prends-toi en main. Ouais. C'était ça le rap que j'écoutais quand j'étais petit moi. C'est ton destin. Alors prends-toi en main. C'était mieux quand même. C'était mieux que je vais manger des bébés. Je vais bifler des vieilles etc. C'est catastrophique quand même. Pourquoi l'Etat laisse faire ce genre de choses quoi ? Vraiment je ne comprends pas quoi. C'est-à-dire que je ne sais pas. Je pense que ça occupe les gens quoi. Pendant ce temps-là Macron il a moins de comptes à rendre en fait. C'est mon sage dit. C'est catastrophique. Franchement. Bon bref. Donc Damien avait dénoncé à juste titre cette chanson complètement indécente et insupportable. Parce que c'est de la merde. C'est de la merde. C'est de la merde. C'est de la merde. Et du coup notre bon Saï Saï a décidé de contre-attaquer. Et du coup ces clips-là ça commence par un tweet de Damien Rigneux. Ceux qui osent vouloir ne pas vivre ensemble avec ça sont d'ignobles créatures d'extrême droite. Oui. En fait ils caricaturent un petit peu mais c'est vrai quoi. C'est-à-dire que si tu dis non franchement flemme d'avoir Saï Saï comme voisin. On te dit c'est parce que t'es raciste. Non c'est parce que Saï Saï est un bon à rien. Sûrement désœuvré qui passe son temps à commettre des actes de délinquance voire des crimes etc. Donc flemme j'ai pas envie de dire. Je pense que mes gamins ils grandissent à côté d'une personne comme ça. Mais ça n'a rien à voir avec le racisme. Parce que je pense qu'il y a plein de noirs ou d'arabes ou d'asiatiques ou je ne sais pas qui pensent exactement la même chose. D'accord. Donc voilà. Ensuite je vais planter ta grand-mère. Bon ça c'est le tweet qu'on vient de voir. Voilà. Alors Saï Saï est dans la voiture avec son srab. Ils sont là avec la cagoule et les lunettes. Et ils montrent quelque chose sur une feuille. Qu'est-ce ? Mais qu'est-ce donc ? Oh là là. Il a fait le coup du revolver d'oie son copain. C'est très sérieux. Alors je ne sais pas si c'est un sorcier puissant et qui tire des sorts avec ses wads. Mais là je vais dire moi je m'inquiéterais à la place du monsieur qui est représenté sur cette feuille. Je commencerais à noyer un petit peu les olives. Damien Rieux 15 rue Morbeil. Morbeil je ne sais pas Paris 16ème. C'est écrit un peu gros Saï Saï. Saï Saï. C'est écrit un petit peu gros. Ce n'est pas très discret. Si je devais monter un coup un peu chelou. Je ne le ferais pas avec vous les amis. Non parce que là flemme. Flem je veux dire ça laisse trop de traces. Normalement tu es supposé dire. Oui j'ai l'adresse des Damien. C'est 15 rue Morbeil. Paris 16ème. Ne le dis à personne. Ne dis pas que c'est moi qui te l'ai dit. Oublie cette conversation. Souviens-toi seulement de cette adresse. 15 rue Morbeil. Paris 16ème. Tu connais déjà son nom. Adieu. Voilà. Tu veux pas une feuille A4 comme ça avec marqué. Damien Rigueux on va te tuer dans le 16ème. C'est pas crédible. C'est pas comme ça que ça se passe dans la vraie vie mon bon Saï Saï. D'accord. Moi j'ai déjà assisté à des contrats. Non je rigole c'est pas vrai. Donc il met ça dans Waze. Histoire de pouvoir être pisté par l'XD quand il va se faire trouver. Oh dans votre historique il y a l'adresse du monsieur qui a été tué hier monsieur Saï Saï. Euh. Monsieur Saï Saï. Est-ce que vous y êtes allé ? Non. Jamais. Je n'y suis pas allé. Des gars. C'est des génies du crime. Des génies du crime les mecs. Ok. Ça y est. Ils sont là. On arrive. Vers chez Damien sort avec les outils. On y est dans 20 minutes. D'accord. Donc en plus ils mettent l'heure du crime. Ils appellent des complices etc. Bon a priori ils ont pas trop l'habitude de commettre des crimes ces gens là. Ou alors ils doivent se faire serrer très rapidement. On arrive vers chez Damien sort avec les outils. Le rappeur Saï Saï délinquant multirécidiviste de la porte de la chapelle connu pour tentative de meurtre. Ah oui voilà c'est ça. C'est à dire qu'il a fait une tentative de meurtre et il s'est fait serrer quoi. D'accord. Ok ok bah c'est Saï Saï quoi on le connait. C'est pas le couteau le plus affûté. M'adresse de charmantes menaces de mort dans son dernier clip. Allo oui. Allez on y va les gars. On prend l'ascenseur histoire de laisser les empreintes sur les boutons. Parce qu'on est trop feignant. On est trop feignant pour monter par l'escalier. Bon. Là il top à la porte de Damien je pense. Allo Damien. Ouvre nous la porte. Alors là Damien ouvre. Enfin regarde par l'œilleton. Là Damien regarde et il voit ça. Et là Damien dit non je vais pas vous ouvrir les gars. Ouvre la porte quand même espèce de raciste. Tu n'ouvres pas la porte parce qu'on est des racisés c'est ça. Et là il y a Louis Boyard qui arrive et qui dit. Ah bah bravo. Bravo la France en 2023. Ne pas ouvrir la porte à deux jeunes gens parce qu'ils n'ont pas la bonne couleur de peau c'est ça. Et en fait j'ai remarqué un petit détail c'est que le t-shirt c'est un t-shirt truand de la galère. Et on a regardé dans la description du clip qui viennent de Portes de la Chapelle. Alors sont ceux des strabs de ce bon Morsay ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Faudrait qu'on demande à Morsay. Peut-être qu'on pourrait faire je sais pas une sorte de rencontre. Moi j'amène Damien Rieux. Morsay amène Saï Saï. Et puis on discute. Parce qu'on est tous français au final. Pourquoi comme ça s'invectiver ? Pourquoi antagoniser les rapports ? Nous sommes tous des citoyens français. Nous sommes tous dans la fraternité, l'égalité et l'amour des roudoudous bien sûr. Et du coup après le clip commence. Alors là il y a des fausses plaquettes parce que comment je sais que c'est des fausses plaquettes ? Bah c'est parce qu'il n'y en a pas une qui a la même taille, qui a le même diamètre. Voilà. Donc en fait ils font ce genre il y a des plaquettes ou des ensembles de plaquettes, des kilos de shit par terre. Mais il n'y en a pas une qui a la même taille donc c'est ridicule en fait. Et ils mettent les noms de leurs strabosses. Fredo, Pascal, Beggs, tic tic tic. Voilà, il y a les machétés. On est pas mal, on est pas mal. Il y a des couteaux, etc. Bon après ça pue pas la réussite. Leur budget c'est deux fumigènes. Ils ont des fringues, des catelons. Après il a réussi à emprunter une sacoche. A priori une sacoche de marque. Louis Vuitton ou je ne sais pas quoi. Yves Saint Laurent. Donc voilà, tout le clip il a sa sacoche. C'est un petit peu le budget du clip passé dans la sacoche. Ou alors il l'a emprunté à sa petite soeur ou je sais pas quoi. Enfin bref, ça pue pas le... Donc en gros, que nous dit notre bon Saï Saï ? Alors déjà il est dans une... Comment dire ? Il est dans une tradition du rap. Qui a commencé avec Jean-Marie Le Pen. Il était de bon ton quand j'étais gamin. D'insulter Jean-Marie Le Pen et de le menacer dans les chansons NTM etc. Puis est venue Marine Le Pen. Avec James. Marine, t'es pas ma copine. Parce que je t'aime pas, parce que t'es méchante. Ouais. Je t'aime pas. Vraiment. Tout le monde devrait te détester parce que t'es quelqu'un d'horrible. Tu vois. On voit ce qu'est devenu James hein. Ensuite, on a eu tous les blancs avec Nick Conrad. Mais ça va, il a été acquitté. Vous inquiétez pas les copains. C'est rien passé. Vice de procédure. Il est rentré à la maison tranquillou. Ensuite, on a eu Eric Zemmour avec Youssoufa. Qui voulait le tuer carrément. Qui a dit je vais te tuer. Je crois aussi qu'il a été acquitté. Bref, peu importe. Ensuite, on a eu qui d'autre ? Papacito avec le pote de Louis Boyard. MC Samouraï, je sais pas quoi là. MC Diabète. Et maintenant, on a Saï Saï avec Damien Reyeux. Alors, moi aussi j'ai été bien sûr. Il y a même une chanson sur Spotify, YouTube, etc. Où un mec qui s'est pas rapé m'insulte et me menace, etc. Bon, c'est pas très gentil. Et puis de toute façon, les mecs le font. Pourquoi ? Parce que ça va faire parler d'eux. Ils vont se faire une notoriété. Et puis au final, ils vont pas être condamnés. Donc en fait, c'est de la pub gratuite. Si j'étais à la place de Saï Saï, je ne me priverais pas d'insulter les grands morts de toutes les personnalités d'extrême droite. Peut-être qu'il y aurait moyen de gratter une petite subvention, un passage sur Skyrock, un peu d'exposition médiatique gratuite, etc. Donc moi, j'encourage Damien Rieu d'aller au bout de la procédure. Parce que juste se victimiser, c'est pas suffisant. Il faut le faire condamner. Enfin, il sera pas condamné, mais il faut lui faire un procès, etc. Même si ces gens s'en foutent, en vérité, le mec, je sais pas, Edouard Vimpige, il a déjà fait une tentative de meurtre sur un gars. Dans la chanson, il dit qu'il a mis dans le commun de ses voisins, je sais pas quoi. Et qu'il croise sa mère tous les jours. Je pense que c'est vrai, en plus. Donc ces mecs-là sont... Il n'y a rien à en faire, en fait. Je veux dire, lui, délit de presse ou je sais pas quoi, diffamation ou insulte publique. C'est le dernier de ses soucis, en fait. D'accord. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire avec... Qu'est-ce que vous voulez faire, en fait ? À part déménager, qu'est-ce que vous voulez faire ? C'est ce que disait Damien dans son premier tweet. Ne pas vouloir vivre à côté de ce genre de délinquant, c'est être raciste, en fait. Bah non, non. C'est être logique. Voilà. Personne n'a envie de vivre quelque chose à couleur de peau. Personne n'a envie de vivre à côté de tel délinquant, quoi. Mais voilà, le problème, c'est que c'est la norme. Le rap s'enfonce là-dedans. Le rap est style numéro un en France. Bientôt la nouvelle école de la drill, je pense, sur Netflix. Alors, toujours plus dans l'outrance, dans le crime, etc. Peut-être que les gars qui viendront, ils s'entretueront. Ou ils tueront des mecs du jury pour être élus, je ne sais pas. Je ne sais plus, en fait. Je ne sais pas où cette société va. Mais ce qui est sûr, c'est qu'un jour ou l'autre, les gars, vous jouez à un jeu dangereux. Parce qu'un jour ou l'autre, peut-être pas tout de suite. À mon avis, ce ne sera pas avant 20, 30 ans. Mais un jour ou l'autre, s'il va y avoir un retour de bâton, c'est obligé, quoi. Bon, en tout cas, Damien, on y va. Hop, 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 on va au commissariat. Ou pas. De toute façon, ça ne changera pas grand-chose. On continue de faire de la pub pour Saïsai. 400 000 vues, c'est pas mal. Je pense qu'on peut faire mieux. Et voilà. Bon, allez. Je vais appeler Morsai. Je vais lui demander s'il connait ce pont Saïsai. On va faire... Comme ça, on va peut-être discuter tous les deux. Allez, à plus tard les petits copains. Bon.